Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de table de vérité. Alors, je m'appuie sur un exercice, qui est l'exercice 5 de notre site, où on demande de vérifier que le OU exclusif, cette notation là, on met des petits chapeaux, c'est le OU exclusif, est égal à cette expression ici. D'accord ? Donc, je vous rappelle, l'espagulette c'est le E, le TILT c'est le NON, et la barre ici c'est le OU. Donc, est-ce que le OU exclusif est égal aux variables x et non y, ou non x et y ? Donc, pour tester tout ça, on va faire la table de vérité de cette expression ici à droite. Donc voilà, alors comment on fait une table de vérité ? Et bien, on construit un tableau qui traite tous les cas. J'y vais, j'attaque mon petit tableau. Donc, je vais avoir besoin de x, d'accord ? Je vais avoir besoin d'y, je n'ai que deux variables. Et après, je regarde en détail, ici, je vais avoir besoin, vous voyez, de NON y, je vais avoir besoin de NON x. Alors, soit je les fais toutes, une par une, soit je les fais comme elles arrivent dans l'expression logique. Ça, c'est un peu un choix. Je vais faire x, NON x, NON y. Ici, je vais avoir besoin, vous voyez, de toute cette expression-là, ici. Je vais l'appeler 1. Je vais avoir besoin d'évaluer cette expression-là. Je vais avoir besoin d'évaluer cette expression-là, 2. Et une fois que j'aurai fait ces deux-là, je vais donc faire, ici, la 3. Donc, je vais avoir besoin de l'expression 1, qui est x, et NON y. Ça, c'est notre expression numéro 1. Je vais avoir besoin de notre expression numéro 2, qui est NON x, et y. Ça, ça va être notre numéro 2. Et notre numéro 3, c'est l'expression finale. Je vais écrire numéro 3. Voilà. Donc, j'ai présenté mon exercice. Alors, j'ai besoin de tous mes cas de figure. Donc, j'ai deux valeurs pour x possibles, 0 ou 1. J'ai deux valeurs pour y possibles, 0 ou 1. Ce qui me fait, en tout, quatre valeurs. D'accord ? Alors, si vous avez un petit souci pour les retrouver, une petite façon de représenter les choses, c'est que vous utilisez un dénombrement qu'on utilise en probabilité. D'accord ? Par exemple, pour la variable x, vous avez deux choix possibles, 0 ou 1. Mais une fois que x est fixé à 0, vous avez besoin, pour la variable y, deux choix possibles, 0 ou 1. Pareil, ici. D'accord ? 0 ou 1. Ce qui fait qu'en termes de chemin, vous avez quatre chemins. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et je vous rappelle que 0, on le remplace par faux. Et 1, on le remplace par vrai. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire dans le même ordre que moi. Donc, on y va. Non x, c'est le contraire de x. Non y, c'est le contraire de y. Donc, on regarde la colonne 1 et la colonne 4. Donc, c'est vrai quand il va y avoir 1 dans les deux colonnes. Donc là, c'est faux, c'est faux, c'est vrai et c'est faux. D'accord ? Ici, on avait bien 1 dans les deux colonnes. Donc, on a 1 ici. Ici, non x et y. Donc, ça va être vrai quand il va y avoir vrai dans les deux colonnes non x. Donc, ici et la colonne y. Donc, c'est le cas ici. D'accord ? Là, j'ai 1, 0. Là, j'ai 2, 0. Voilà. Et là, maintenant, pour mon expression 3, j'ai un ou. Vous voyez ? Entre mon expression 1 et mon expression 2. Donc là, je vais mettre 1 si j'ai au moins 1 dans la colonne 1 ou la colonne 2. Donc, ici, j'ai au moins 1 ici. J'ai au moins 1 ici. 0, 0. Donc, voilà ma table de vérité de mon expression 3. Alors, la définition du ou exclusif, puisque là, il faut qu'on adapte à l'exercice. La définition du ou exclusif, c'est qu'on met 1 si on a exactement un 1 dans x ou dans y. Donc, ici, vous voyez, x, y. On a 1 ici, donc on a 1 ici. On a 1 ici, exactement. On a 1 ici. Là, par contre, on a 1 ici et ici. Ça ne correspond pas à la définition de la 0. Donc, on retrouve bien notre définition. Voilà pour cette vidéo. Ce que j'ai préparé rapidement, je le mets ici. Vous voyez, je vous ai fait la table en Python. Alors, voilà comme j'ai fait. C'est bon, j'ai pris un print. Je ne me suis pas embêté. Je n'ai pas fait de fonction, etc. Mais, j'ai fait varier ma variable x qui prend deux valeurs. Soit 0, soit 1. Ma variable y qui prend deux valeurs. Soit 0, soit 1. J'ai affiché mon x, mon y. Et puis, mon expression logique. Et j'ai affiché ici le ou exclusif pour pouvoir comparer. Je le refais tourner. Voilà. Vous voyez. J'ai mes deux colonnes ici de mes deux expressions qui sont identiques. Mes expressions sont identiques. Donc, voilà. Fin de cette vidéo pour la construction d'une table de vérité, d'une expression. Et l'utilisation de la table de vérité pour la construction, enfin le test d'un exercice. Et l'utilisation de la table de vérité pour la construction, enfin le test d'un exercice. Et l'utilisation de la table 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 de la table.